Barbara Ray a visité le plateau de Iaora Sonnesol pour parler de la série Christo Iray, la série créée par Daniel Essia qui sera disponible dans le catalogue A13Player Premium à partir du dimanche 22 janvier prochain. Dans son interview avec Sonnesol Onega, l'actrice et ancienne vedette a parlé pour la première fois à la télévision de sa romance avec le roi Juan Carlos. « Ma vie n'a pas été facile, mais je suis une personne chanceuse », a-t-il commencé par dire devant les caméras. Peu de temps après, elle est passée en revue les deux relations amoureuses qui ont marqué sa vie, celle de son ex-mari et père de ses enfants, et Angel Christo, et celle de l'émérite. Cette idylle, dont on a tant parlé dans ce pays depuis plus de 40 ans, a toujours été une rumeur. Maintenant, enfin, elle a publiquement reconnu qu'elle était amoureuse du roi Philippe Evi. « Et quand il regarde en arrière, force est de constater qu'il aurait préféré ne pas vivre cette idylle, j'aurais aimé que ça n'arrive jamais. » « Ce n'est pas un regret. » Cela n'a pas été bon pour moi. Celle de Totana n'a pas tardé à raconter qu'elle a été son lien avec le roi Juan Carlos, et il l'a fait directement et ouvertement. Tout le monde parle de moi. Ils écrivent des livres, ils disent commenter, il m'écrasent pendant deux ou trois mois. Quoi qu'il arrive, à Don Juan Carlos, je pars immédiatement car c'est un personnage important. Et des choses se sont passées dans son environnement et dans sa vie. Et me voilà de nouveau. Son Solon égale lui a demandé à qui faites-vous référence, l'invité a répondu, je fais référence à qui vous faites référence, le roi. À celui du moment, les mérites, soyons clairs. J'ai un grand sens de l'humour et j'aime les blagues. Et de la chose sérieuse à faire, quelque chose d'amusant, a-t-il déclaré. Je savais clairement que c'était une relation qui ne pouvait pas avoir d'avenir. À vous Barbara Ré à propos de sa liaison avec Don Juan Carlos. Ils ont beaucoup parlé de moi. Un certain nombre de choses. Tout le monde vit de choses dont ils n'ont aucune idée. Certains croient tout savoir et ils ne le savent pas, a-t-il poursuivi. Il y a même un procès que j'ai gagné. Ils m'ont viré au vert et ont tout dit sur moi et que j'avais reçu une série de choses je les ai battues. Ils m'ont donné peu parce que nous savons déjà ce qu'est la justice, mais il est très clair que j'avais raison. Je n'ai jamais rien dit, j'ai toujours été silencieux. Et puis, j'ai dit, s'ils font une série qui est ma vie et à un certain moment avant que je rencontre Angel je connais cette personne et je suis avec elle, il faut le dire. En parlant de sa première rencontre avec Don Juan Carlos, il se souvient, nous nous connaissons depuis longtemps, quelques années auparavant. En d'autres termes, elle l'a rencontré avant d'être avec Angel Christo. Je devais le dire, et je devais le dire. Je l'ai dit avec beaucoup de respect, je n'ai rien dit, que d'autres n'aient pas dit, qui l'ont pris pour acquis. J'en ai dit beaucoup moins parce que je ne l'ai pas embêté. Que je savais clairement que c'était une relation qui ne pouvait pas avoir d'avenir. Tous, ceux qui ont été avec lui auraient dû le savoir. Chacun connaît le sien. C'est ainsi que Barbara réparle de Don Juan Carlos. Il savait beaucoup de choses sur moi. Son premier face-à-face avec l'actuel émérite a eu lieu au Palacio de la Zarzuela, je l'ai reconnu rapidement, bien qu'il y ait quelqu'un qui ait dit que je n'y étais jamais allée. C'était à Zarzuela, même si je ne vais pas dire dans quelles conditions j'y suis entrée. A certaines occasions, pour des raisons différentes ou pour des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec l'intimité. Je pense que tant de sa part que de la mienne, surtout plus de la mienne, il y a du respect pour certaines choses et tout ne va pas. Il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de sites, et il n'y en a pas besoin. On sait déjà que dans la série tout est vrai et tout est authentique, mais il y a des petites fictions qui bougent et qui ne sont pas très importantes, a-t-il ajouté, sans mâcher ces mots. Il a même parlé du bijou que Don Juan Carlos lui a offert et qui, apparemment, appartenait, au joaillier royal, c'était un médaillon où il mettait tous les signes de l'horoscope. Il savait beaucoup de choses sur moi et que j'aimais l'astrologie, l'occultisme.